Universel est venu d'un premier voyage. On m'avait conseillé d'aller faire un tour au Bénin où les femmes étaient un peu dans une impasse, faisaient du sel avec le feu en faisant bouillir une saumure. Donc le problème c'est une déforestation énorme et surtout c'est que le prix du bois est devenu de plus en plus cher et donc ces femmes ne gagnaient pratiquement rien. A l'heure de ces vacances, j'ai eu l'intime conviction que le savoir-faire des paludiers de Guérande pouvait donner un coup de main à cette communauté de 2000 femmes paludiers au Bénin. Et grâce à ce savoir-faire, on a pu réfléchir avec ces femmes et trouver une solution adaptée avec elles. La technique consiste à mettre leur saumure sur des bâches avec des faibles épaisseurs d'eau, tout simplement en utilisant le soleil et le vent au lieu du bois pour faire cristalliser le sel de leur saumure. Au final, on arrive à faire 15-20 kilos de sel par jour sur 10 mètres carrés de bâches au Bénin et puis après on a vu que les Guinéens étaient intéressés et les Guinéens ont repris la technique qu'on avait inventée avec les femmes du Bénin et l'ont développée, l'ont améliorée, elles sont devenues propriétaires, ce qui nous a montré que notre technique était bien passée dans la tradition des Guinéens et des Béninois. J'ai lu ça un peu comme un conte de fées en me disant comment se retrouver l'ambassadeur du soleil en Afrique, c'était un petit peu spécial. Et puis quand on a le sentiment d'apporter à des gens qui sont vraiment dans des situations de précarité, un peu de pouvoir sur leur vie, ça nous fait grandir. Il y a plein de messages d'amour de ces gens-là envers moi. Et donc moi je me rappelle une anecdote où j'ai... La première fois où on a fait du sel solaire au Bénin, les femmes se sont tournées vers moi pour m'applaudir. Et moi je me suis retrouvé un petit peu gêné d'être applaudi comme ça. J'ai dit écoutez mesdames, c'est le soleil qu'il faudrait applaudir parce que c'est lui qui va vous nourrir maintenant. Et on s'est tourné de façon symbolique comme ça, tous vers le soleil en l'applaudissant. Et ça j'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. C'est des moments comme ça qui font que, voilà, c'est ma nourriture. C'est pour ça que je cours tous les hivers dans la mangrove. Quand je vais en Afrique et que je patauge dans la base avec eux. Parce que, voilà, c'est des moments comme ça qui font... qui vous apportent beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada